Je m'appelle Gilbert Blanc, je suis collectionneur de voitures et je suis passionné par la Facel Vega et notamment cette voiture-là, la Facel 3, que j'apprécie, que j'adore, conduire et faire de petits voyages avec ce type de véhicule. Facel Vega, c'est une voiture qui a été conçue, une voiture française 100%, excepté certains moteurs, qui a été conçue par Jean Daninos, qui était un industriel qui avait l'habitude de travailler pour des marques françaises de huile. Il adorait dessiner les voitures, il s'est dit, moi je vais dessiner ma voiture comme je la conçois. L'ambition, c'était d'offrir à la France des voitures de grand luxe qui, au départ, voulaient rivaliser avec notamment les Rolls-Royce, les modèles allemands, italiens de haute gamme. Ensuite, Daninos a créé des modèles plus petits, plus accessibles, mais qui étaient toujours dans la même veine d'un luxe à la française, qui a d'ailleurs été très prisé par les artistes de l'époque, les politiques, les chefs d'État. Cette marque a effectivement duré que dix ans, pour deux raisons. Une raison, c'est que les premiers modèles, Facelia avec un moteur Pont-à-Mousson, a posé des problèmes. Il a fallu remplacer de nombreux parce qu'il n'était pas fiable. Donc après, ils ont amélioré ce moteur qui est devenu fiable, mais la clientèle ne voulait plus acheter ces modèles-là. Donc, pour essayer de redémarrer, ils ont créé les Facel 3 qui étaient équipés, elles, de moteurs Volvo qui étaient fiables. Et ils ont espéré à ce moment-là que ça allait reprendre et puis ça a duré, ça a été reprolongé de deux, trois ans et après, bon, le coup prêt est tombé et la marque a disparu. Mon beau-frère étant collectionneur de Facel Vega, il m'a contaminé. Il m'a prêté des HK 500, Facelia dans divers rallies. Et puis, au moment de la retraite, je me suis dit, allez, je vais essayer de trouver une Facel Vega. J'ai eu la chance d'en trouver une dans la Haute-Loire qui était en bon état et je me suis laissé tenter. Et puis, voilà, donc je l'ai amélioré tous les ans, j'améliore les choses, la cellerie, l'autorisation, voilà. Il y a le plaisir de rouler, mais aussi le plaisir de l'entretenir. J'adore l'esthétique, je me sens bien dans ce genre de véhicule. On a une vue panoramique sur la route parce que ça paraît pas, vu l'intérieur, on a une bonne visibilité. on a une conduite agréable dans le sens que la tenue de route est tout à fait satisfaisante. Il y a une ambiance à l'intérieur, il y a du bruit, il y a des vibrations, il y a des odeurs, il y a un plaisir de conduite parce que c'est complètement autre chose et on roule pas comme des fous, ça n'a aucun intérêt. C'est une mécanique ancienne, il faut être extrêmement vigilant et un entretien régulier pour ne pas avoir de surprises, de pannes. Mon épouse était un petit peu inquiète par le moment de partir en aventure avec cette voiture, on ne savait jamais si on allait arriver ou si on allait revenir. Mais là maintenant, les choses se sont bien améliorées. Je fais partie de l'Amical Facel Vega, qui est un club qui a été créé en 1975. C'est absolument nécessaire d'appartenir à un club. Du fait qu'il y a eu peu de véhicules de construit, il a été nécessaire de mettre en place une refabrication de pièces de façon à ce qu'on puisse entretenir nos véhicules et pouvoir rouler avec. D'autre part, notre club a pu racheter la marque Facel Vega et on essaie de la défendre sur le plan international parce que beaucoup voudraient la récupérer pour l'utiliser de manière commerciale. Le Facel 3, en très bon état, il faut compter dans les 40 000 euros à peu près. Par contre, les gros modèles avec des moteurs Chrysler, ça peut aller relativement loin, très loin. Dernière vente des Facel 2, c'est la mecque de la Facel Vega. On tourne dans les 250 000, 300 000 euros. On rentre en excellent état. On the turn. On tourne dans les 23 points. … Monüt, le décin supérieur. Pouvez-vous ? Un moment là et au. ... ... ... … 개,